... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va, je vous cache pas que je suis un peu chaos depuis qu'on est rentré sur Dubaï Déjà c'est vrai que la chaleur n'est pas la même qu'en France En plus comme il y avait la canicule en France, je me suis dit bon du coup ça va Quand je vais rentrer sur Dubaï, je serai habituée C'est pas pareil, là il fait vraiment très très chaud Il fait très humide, partout on va, on transpire Enfin vraiment ça devient dur en étant enceinte vraiment Mais bon on fait avec, en plus de ça on est sur une grosse rentrée C'est vrai qu'il y a l'arrivée de bébé bientôt Dans un mois si tout va bien On a également le déménagement qui est prévu aux alentours de un mois aussi Si tout va bien, du coup tout va arriver en même temps Donc je me dilate, j'ai encore un petit peu la forme et tout Même si je commence à fatiguer, c'est l'idéal pour commencer à trier Tout ranger, les vêtements, les meubles etc Donc on a fait un énorme tri Déjà de base, chaque semaine on va donner des sacs de vêtements Dans la résidence, on a des bennes spéciales Pour les enfants, pour les personnes dans le besoin Et là clairement, je crois qu'on a dû emmener au moins 20 sacs Tellement on a des choses qui s'entassent Donc ça fait des heureux Nous en même temps, ça nous fait de l'espace Parce que c'est vrai qu'on a tendance à garder beaucoup de choses Qui servent absolument à rien Et c'est quand on va pour déménager qu'on se dit Mais tout ça, il y a des trucs qu'on met pas depuis 100 ans Et on est là à les garder, je comprends pas Je pense qu'on est tous pareils Mais on garde, on garde Et au final, après franchement ça va Moi maintenant je suis devenue un peu plus Je mets un truc que je vois que j'aime pas Hop, je le donne direct Comme ça au moins je me débarrasse Parce qu'avant j'avais tendance à trop entasser Mais du coup voilà, on a quand même La maison ici à tout trier Elle est immense Donc du coup c'est du boulot Et surtout qu'il fait très chaud Même si on a la clim Juste faire les allers-retours etc Dehors, c'est... La chaleur, elle est trop forte ici Du coup voilà Quoi vous dire de plus Sinon ma grossesse se passe bien Donc je suis dans la 35ème semaine Le ventre commence à bien pousser Bébé bouge toujours autant Il me met toujours des coupiers Comme s'il avait envie de se bagarrer Mais voilà, dans l'ensemble ça va Juste fatigué Beaucoup de bouffées de chaleur Mais je pense que c'est dû aussi au fait Qu'il fasse très chaud Et puis voilà, ça poursuit son cours Je vous cache pas que je commence à compter les jours Vu que je suis à 35 semaines Si je vais à terme Il me reste 5 semaines de grossesse Sachant que bébé peut arriver avant Et je sais pas J'ai un pressentiment Qu'il va arriver un petit peu avant Donc je préfère être prête Donc bon, je suis pas du tout prête Parce que j'ai pas encore reçu la chambre J'ai juste tous les vêtements Les accessoires etc Et en soi, bon la chambre Dès le début Ce sera pas forcément le plus utile Puisqu'il dormira encore au dodo avec nous Mais voilà, juste dans ma tête D'être prête D'avoir la chambre qui est faite ici etc Ça me fera du bien Et je pense que peut-être qu'une fois Que tout sera nickel Il va se dire Allez c'est bon Elle est prête à m'accueillir J'arrive Mais je sais pas si je vais aller à terme Franchement je sais pas J'ai des contractions aussi beaucoup Au niveau de l'utérus Donc c'est des fausses contractions Je vous le dis parce que là J'ai envie d'en avoir une C'est pas du travail apparemment C'est juste que ça se prépare au travail Mais voilà, j'en ai pas mal en ce moment Ça fait comme des coups d'électricité Un petit peu dans le bas du ventre Donc voilà Voilà ma vie de femme en sortie Mais franchement je me plains pas Parce que j'ai eu une très bonne grossesse Dans l'ensemble J'étais joyeuse J'étais de bonne humeur J'étais pas spécialement fatiguée Je le suis un peu plus là Mais c'est vrai que Pendant ma grossesse Je me suis à aucun moment posée Et ça je pense que Je vais en payer les conséquences après Mais je suis toujours autant hyper active Et ça J'arrive pas à J'arrive pas à me dire On m'a dit aujourd'hui Tu ne me fais rien Tu restes à la maison C'est plus fort que moi Voilà Donc je suis très très active Et je pense que ça m'aide aussi A avoir le moral Parce que je sais que moi J'ai besoin de tout le temps Faire des choses Pour m'occuper etc Et du coup je suis dans un bon mood Que de rester à la maison Regarder le plafond Je sais que ça m'aurait mis un peu dans le mal Donc après parce que J'ai la possibilité aussi De pouvoir justement Un peu faire ce que je veux Mais c'est vrai que là Je sens que je tire un peu sur la corde J'ai mal dans tout mon corps Le shooting Que j'ai fait de grossesse Elle me faisait prendre des pauses J'ai dû faire une pause comme ça Je suis restée bloquée judo Pendant deux heures Donc plus rien à voir avec avant Mais voilà Dans l'ensemble franchement Ça va au top Donc voilà On est content Bon et sinon J'en profite pour prendre un peu soin de moi Vu que ça y est Là j'ai rangé J'ai pris ma douche Je me suis appliqué mon soin Donc comme d'habitude C'est ma tresse de soin C'est en général Ou des fois je la fais un peu plus haute J'ai appliqué le Botox capillaire Chez Miley Paris Vous savez c'est mon petit teint Indispensable Que j'aime trop Que j'ai découvert Il y a peut-être un an maintenant Et que je fais tous les mois Environ deux à trois fois par mois Et que je viens laisser poser Soit toute la nuit Soit une après-midi Ou plusieurs heures Parce que c'est le mieux Vu que le soin est un soin profond Qui vient vraiment nourrir le cheveu Il est à base d'acide hyaluronique Et de kératine végétale Il est juste incroyable Moi j'étais pas forcément Quelqu'un qui faisait énormément de soins À part faire mon shampoing Et mon masque Je faisais pas de soins Entre mes lavages de cheveux Et là depuis que j'ai découvert les gammes Honnêtement ça n'a plus rien à voir Mes cheveux se sont réparés A une vitesse vraiment Notamment au niveau des fourches Il est ultra nourrissant Il sent archi beau En plus là je suis rentrée J'ai le monoi J'en avais plus en France C'est une pépite Vous avez Woodlock également Qui se différencie En deux odeurs différentes Vous allez voir la texture En gros c'est comme un masque Que vous appliquez en temps normal Sous la douche Et que vous laissez poser Là c'est un masque Qui est vraiment concentré D'acide hyaluronique Et de kératine végétale Donc qui est vraiment Ultra nourrissant L'odeur elle est juste Ultra incroyable C'est abusé Parce que j'aime bien En plus c'est que Quand vous lavez vos cheveux Vous les séchez etc Ensuite il reste parfumé Et ça sent trop bon Et surtout franchement Il est top Il est noté Je crois 86 sur 100 Sur Yuka Il est à base de produits naturels En majorité Et franchement Il est vraiment trop bien C'est un soin Que je fais tout le temps maintenant C'est vrai que je fais rien d'autre A part mes shampoings et masques D'ailleurs je vais finir Ce que j'ai sur les doigts C'est pour que je me stresse C'est exactement ce que je fais Chaque mois Donc 2 à 3 fois par mois Quand j'en ai besoin Là je l'ai fait quand je suis rentrée Là je le fais aussi aujourd'hui Parce que comme j'ai refait mon blond Il y a quelques jours Bah du coup ça va venir bien traiter Et franchement Il est génial Je vais vous montrer ce que ça donne Quand les cheveux sont séchés Au revoir Sous-titrage ST' 501